Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et oui, comme vous l'avez vu au titre, j'ai réussi à jouer à Garry's Mode Dark RP sur téléphone portable. Ce n'est pas un mythe et je vais vous montrer comment faire dans cette vidéo, alors restez bien jusqu'à la fin. Si vous kiffez la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à bombarder les likes, à me dire en commentaire si vous du coup, ça vous motive à jouer sur téléphone. Vous êtes beaucoup à chaque fois à me dire, ouais Mika, est-ce que ça fonctionne sur PS4, est-ce que ça fonctionne sur mobile ? Eh bien écoutez, je cherche des solutions pour vous et j'en ai trouvé une aujourd'hui. Bon, pour la PS4, il faut la craquer et tout, c'est un petit peu trop compliqué. Mais le plus important, n'oubliez pas en tout cas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification, il manque moins de 3000 abonnés pour arriver au million. Je compte sur vous, explosez-moi ce bouton, s'abonner. Bon alors, comment joue-t-on à Garry's Mode Dark RP sur téléphone ou même sur tablette ou même sur écran de télé, car oui c'est possible. Et clairement, quand j'ai découvert ça, j'étais en mode, mais c'est incroyable en fait, c'est trop bien. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que vous pouvez y jouer de n'importe où sur votre téléphone mobile et plus ou moins gratuitement, vous allez comprendre. Alors avant de vous montrer ça, je voulais vous montrer un jeu qui lui carrément est sur le store, alors il est sur l'Apple Store. Peut-être qu'il est même sur le Android Store, n'hésitez pas à aller voir. Ce jeu, c'est carrément un copier-coller de Garry's Mode. Les mecs en fait ont tout pompé de Garry's Mode et se sont dit on va faire un jeu mobile et se faire de l'argent sur Garry's Mode, mais on n'a totalement rien inventé. Alors bien évidemment, je vous conseille de faire aucune transaction dessus parce que si le créateur de Garry's Mode découvre le jeu que je vais vous présenter, clairement à mon avis, il va lui coller un procès et le jeu va disparaître très très vite du store. Ce jeu les amis s'appelle V-Mode. Ah non mais quand je vous dis qu'ils ne sont pas embêtés, c'est qu'ils ont changé le G par un V et ils se sont dit ouais, ça passe crème. Alors voici à quoi ressemble V-Mode sur mon téléphone, comme vous pouvez le voir, c'est quasiment la même interface que Garry's Mode qu'ils auraient pu faire sur mobile, tout simplement. Vous pouvez rejoindre des serveurs, vous pouvez faire une partie rapide, vous avez les paramètres, des add-ons, car oui, vous pouvez ajouter des add-ons dans ce V-Mode. Vous avez le magasin bien évidemment et les crédits, donc les créateurs de ce fameux V-Mode. Alors si vous cliquez sur Join, comme vous pouvez le voir, il y a carrément des serveurs avec Big City, donc une map qui existe vraiment sur Garry's Mode. Vous avez Construct, vous avez Desert, enfin vous avez quand même pas mal de maps qui ont été créées dessus. Vous pouvez choisir votre personnage, vous pouvez choisir la map, vous pouvez carrément créer un serveur vous-même, c'est totalement fou. Écoutez, on va se connecter sur le serveur Construct. Alors comme sur tous les serveurs Garry's Mode, il faut télécharger des trucs pour y arriver dessus. Et comme vous pouvez voir, non mais les amis, c'est Garry's Mode. Regardez, il y a carrément un mec qui avait une secoupe volante. D'accord, donc là je viens de spawn et de me faire free kill. Réellement. Alors on va respawn, on a des armes, on peut même tirer sur ce mec avec ça. Mais what ? Mais c'est quoi ce délire ? Mais c'est quoi ce truc de ouf ? Non mais le mec a vraiment créé ça là ? Attendez, je vais tirer dessus avec une roquette. Oh ! J'ai réussi à l'exploser ! Incroyable ! Bah lui aussi il a envoyé une roquette, il était un petit peu vénère. Et là le vaisseau extraterrestre, on va lui envoyer une roquette aussi ! On dirait carrément les armes de TFA, je sais pas si vous regardez, il y a même la M4, enfin c'est trop fou. Et on peut vraiment tirer, vous avez les add-ons directement avec un bouton. Vous pouvez par exemple installer Godzilla, vous avez des maps, c'est phénoménal. Parce qu'au final ils ont vraiment tout recréé. Bon on voit que c'est clairement un copier-coller, comme vous pouvez voir au niveau de la vie, au niveau de l'interface. Bah rien que le physique gun en fait au final. Et vous avez aussi un menu props avec des tools, enfin regardez. Par exemple, là je vais aller dans le menu props. Regardez, je viens de spawn exactement la même machine à laver qu'il y a dans Gmod. C'est la même, le physique gun fonctionne. On peut voilà, bah la déplacer, la placer comme on veut, c'est vraiment what the fuck. Vous avez bien évidemment aussi les tools. Par exemple si j'ai envie de mettre, bah je sais pas, un petit thruster sur cette petite machine. Et bah écoutez, c'est faisable, je peux carrément mettre un thruster ici. Et on va essayer d'habiller sur le bouton A. Et voilà, ça marche en plus, vraiment ça marche, c'est ça qui est fou. Bon, ça a renversé la machine. Au final vous avez les mêmes trucs, vous avez le no collide, vous avez les explosifs, vous avez le wire mode même, les ballons. Enfin vraiment c'est incroyable à quel point ils se sont embêtés pour faire un copier-coller. Mais ça fonctionne hein. Bon par contre j'en ai marre de me faire free kill. Ah oui, et une chose, c'est qu'il y a des pubs tout le temps. Vraiment vous allez vous taper des pubs quasiment à chaque mort. Donc plus vous mourrez, plus vous aurez de pubs. Je pense que c'est un petit peu comme ça qu'ils se rémunèrent et ils doivent se faire pas mal d'argent. Donc voilà un petit peu ce plagiat de Garizmod. Bien évidemment il n'y a pas de serveur RP là-dessus. Je pense qu'il n'y a même pas de chat vocal ou quoi que ce soit. Il y a un chat écrit en tout cas. Bon c'est vraiment si vous voulez me faire une micro idée de ce qu'est Garizmod que vous allez aller sur ce jeu. Ou genre que vous êtes matrixé de Gmod et que vous ne pouvez plus vous empêcher d'y jouer. Après cette découverte incroyable, j'ai juste eu à taper Garizmod sur le store pour pouvoir le trouver. J'ai trouvé le vrai moyen de jouer à Garizmod Dark RP sur mobile, sur tablette et sur télé. Alors pour ça vous aurez besoin de l'application Steam Link. Alors c'est disponible sur Android, c'est disponible sur iOS. Ne vous inquiétez pas vous pouvez l'avoir partout. Et vous aurez bien évidemment besoin d'une bonne connexion pour pouvoir jouer à Garizmod. Je vous montre ça tout de suite. On va rejoindre le serveur GTA City RP. L'IP est dans la description. Et vous verrez que ça fonctionne extrêmement bien et vous avez tout qui est disponible. Quand vous arrivez sur l'application, vous arrivez sur cet écran. Vous avez mon ordinateur qui est connecté au téléphone. Bon alors il marque connexion lente, je ne sais pas pourquoi. Pourtant j'ai une très bonne connexion. Et là vous avez juste à cliquer sur lancer le streaming. Ça se connecte et vous pouvez directement accéder à toute votre bibliothèque Steam. Je peux jouer sur mon téléphone à Red Dead Redemption 2, à GTA V, à PUBG, à Portal, à Half-Life. En fait à tous les jeux que je veux au final, vous ce qui vous intéresse c'est Garizmod. Donc on va le lancer et vous pouvez voir que les amis ça fonctionne. Ça lance Garizmod. Alors on va se connecter au serveur. Alors c'est assez petit par contre l'interface forcément. Et on va se connecter au serveur 1 par exemple. On est en train de se connecter au serveur tout simplement. Et vous allez voir que ça fonctionne très très bien. On est enfin connecté au serveur après quelques minutes d'attente. Et je ne vous mens pas ce n'est pas fake. Regardez quand je bouge, ça bouge vraiment sur le truc. Là vraiment je ne peux pas faire mieux que ça. Vous montrez que c'est réel. On n'est pas sur une image. On est vraiment sur le jeu directement sur votre téléphone. Alors on peut se déplacer, c'est vraiment comme sur PC. Alors il va falloir bien évidemment s'habituer avec le pavé tactile à se déplacer. Mais ce n'est vraiment pas difficile. En quelques minutes on a la prise en main clairement. Et regardez ça, on va pouvoir parler aux gens. On va pouvoir faire vraiment tout ce qu'on veut. Regardez il y a un policier là, parfait. Bonsoir monsieur l'agent, comment allez-vous ? Monsieur, je viens de découvrir que nous pouvions, nous puissions j'allais dire. Nous pouvons jouer sur nos smartphones de nos jours. Mais c'est incroyable tout de même. Ouais, c'est une belle invention monsieur. C'est incroyable. Je ne pensais pas que des smartphones étaient assez puissants pour faire cela. C'est fou, j'ai acheté un smartphone à la supérette là-bas là. Et vraiment, ils vendent des téléphones de malade de nos jours. Je ne vous dérange pas plus messieurs. A la prochaine. Vous pouvez voir que sur l'écran, il y a absolument toutes les touches. Vous pouvez accéder au tab. Vous pouvez accéder à votre menu pour poser les props. Vous pouvez accéder au chat. Enfin, il y a vraiment tout qui est disponible. Vous pouvez même choisir votre arme. Regardez par exemple, j'ai envie de prendre mes clés. Hop, je prends ma clé. J'ai ma clé dans la main. C'est fluide. Je ne sais pas, je suis en plein kiff. Enfin, clairement, moi, je me dis, mais c'est incroyable. Vraiment, moi, je suis trop, trop hype. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Genre, vraiment, de pouvoir jouer sur son téléphone partout. Mais dites-vous que là, je joue à Gmod Dark RP. Mais on pourrait jouer à GTA V. On pourrait jouer à Red Dead Redemption 2. Enfin, tous les jeux, du coup, tourneraient sur ce téléphone. Et on aurait tous les contrôles. Enfin, c'est phénoménal. On pourrait même faire un braquage de supérette, là, si on voudrait. Sur téléphone, le premier braquage de supérette. Alors, attendez. Je vais me prendre une petite arme. Ouais, on va se prendre ça. Écoutez, on va faire le premier braquage de supérette sur mobile. On va se faire la supérette. Vous pouvez voir, ça le fait directement sur téléphone. C'est trop fou. On est vraiment là, en train de braquer une supérette. Je ne fais même pas exprès. Par contre, ouais. Au niveau des touches. Wouah, c'est trop chaud. Au niveau des touches, je ne suis pas bon, là. Oh là là, je suis dans la merde. Oh là là, je suis dans la merde. Attendez, mais je viens vraiment de m'enfuir d'un braquage de supérette, là. C'est improbable. Sur téléphone, j'ai des touches horribles. On va carrément drop. Hop. On va drop notre petite arme. Oui. C'est bon, j'ai réussi à drop mon arme. Oh, c'est incroyable. J'ai clairement survécu à un braquage de supérette sur téléphone portable. C'est incroyable. Donc, vous voyez, en tout cas, que c'est faisable. Je ne vous avais pas menti. On connaît tous un ami, je pense, qui a un bon PC et qui a une bonne connexion. Ben, dites-vous que, voilà, grâce à Steam Link, vous pouvez tout simplement, ben, vous connecter à son PC et streamer le jeu directement sur votre téléphone ou sur votre tablette ou sur un écran de télé. Au final, ce qui fera la qualité de votre jeu, c'est vraiment votre connexion. Donc, si vous êtes en 5G, si vous êtes en 4G+, je pense que ça passe. Mais surtout, en Wi-Fi, là, vous aurez vraiment la meilleure visibilité. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas de PC à disposition, malheureusement, soit l'un de vos amis, soit le vôtre, vous avez toujours le Steam Deck et ça, je suis toujours prêt à dire que c'est la meilleure console qui est jamais sortie. C'est vraiment, voilà, vous avez tous vos jeux directement dessus. Donc, même sans connexion, bien évidemment, vous pourrez accéder à vos jeux tant qu'ils sont installés dessus. Avec le Steam Deck, on est plus sur une console transportable avec tout intégré directement dedans. Et sur votre téléphone, il faudra toujours avoir une très bonne connexion et un PC distant pour pouvoir y jouer. Mais en tout cas, voilà, je vous ai montré que ces solutions étaient faisables. Vous pouvez le faire tout simplement en télécharger une application gratuite en plus. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissaient, mais au moins, si je vous l'ai fait découvrir, je suis content. N'hésitez pas en tout cas à bombarder les likes, à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à tchao tchao pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501